Les jeunes, en général, ils sont innovants, ils vivent dans la société actuelle et la société future. Du coup, ils ont beaucoup d'idées à apporter. Alors les jeunes, déjà, c'est la vitalité, première des choses. C'est un peu plus d'ambiance, un peu plus de gaieté. Ils vont plus rapidement vers le but à atteindre. C'est pas qu'ils réfléchissent moins, mais ils sont plus dans l'action. Ils sont plus attirés par le changement d'entreprise et arrivent à s'adapter plus rapidement et plus facilement. Les jeunes apportent des idées nouvelles, plus créatives, plus en l'air du temps. Une motivation, ça c'est sûr, parce qu'on a envie, bon, pas de tout changer, parce qu'on sait que c'est pas possible, surtout dans les grands groupes. Mais on a envie vraiment d'apporter une petite pierre à l'édifice. Elles peuvent apporter de nouvelles compétences dans les nouveaux domaines que les anciennes générations n'ont pas. Je trouve que tout ce qui est numérique, ils sont très forts et ils ont des choses à faire apprendre. Enfin, je pense qu'il y a des synergies à faire avec les plus âgés et les plus jeunes. Je pense qu'ils apportent surtout la fraîcheur, la vision du monde actuel, c'est-à-dire avec les réseaux sociaux, l'évolution de la culture en général. Une nouvelle dynamique, ils ont des problématiques différentes de ce que les anciennes générations ont déjà traversé, en fait. Ils apportent aussi une vision beaucoup plus fraîche des besoins de la société et donc des solutions que nos entreprises peuvent mettre en œuvre pour répondre à ces besoins. Je pense de la nouveauté, un nouveau regard sur la façon de travailler, quelque chose qui va toujours plus vite. L'envie de simplifier les choses et de les faire bien. Les jeunes, c'est les innovateurs de demain. C'est aussi à l'entreprise de s'adapter aux jeunes, je crois, parce qu'il y a quand même pas mal de réticences et voilà. On a beaucoup à apprendre d'eux également, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada